Générique Bonsoir et bienvenue dans On Décode. Se sentir bien dans sa tête, s'accomplir, être en mesure de surmonter les tracas du quotidien. Il n'y a pas de santé sans santé mentale selon l'OMS. Et pourtant, 13 millions de Français souffrent aujourd'hui de troubles psychiques, des souffrances qui se manifestent de différentes manières et dont on a encore du mal à parler. La pandémie n'a pas arrangé les choses auprès des jeunes notamment. Fêter le bac, fêter ses 18 ans, fêter ses rituels de communauté pour les étudiants sont essentiels à leur structure, à leur bien-être. Et là, ils en sont privés. Et pour certains, c'est la double peine. Je ne peux pas travailler comme je veux, mais en plus, je ne peux pas voir mes amis. Et puis en plus, pour certains, je ne peux pas voir ma famille. Et en plus, ça me rends compte que je n'ai pas une structure qui me permet d'être dans une sécurité émotionnelle forte. Et nous pouvons tous être touchés par un événement qui crée une tension, une angoisse, un traumatisme émotionnel. On va évoquer toutes ces questions avec notre invité. Albert Sicon est psychanalyste et psychologue, professeur émérite de psychologie à l'Université Lyon 2. Bonsoir et merci d'être avec nous. À mes côtés également, Théo Touchet pour les chroniques de l'émission. On va commencer par la définition de la santé mentale. C'est ça, exactement. En fait, selon l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être. C'est-à-dire que c'est une composante essentielle de notre santé. Sans bonne santé mentale, pas de bonne santé, tout court. C'est ce qui nous permet de se sentir bien dans notre tête, de se construire en tant qu'individu, de surmonter les difficultés du quotidien et aussi de vivre en société. Alors quand on évoque des problèmes de santé mentale, ça reste encore tabou aujourd'hui. Effectivement, parce que pour certains, c'est difficile d'en parler. Pour autant, c'est une thématique, une problématique qui concerne tout le monde. Un chiffre encore de l'OMS, un Européen sur quatre va vivre un trouble psychique au cours de sa vie. Par trouble psychique, comprenez par exemple la dépression ou encore l'addiction. Donc c'est un tabou qui crée une très mauvaise connaissance du sujet. Pour certains, lorsqu'on parle santé mentale, on pense troubles mentaux comme bipolarité, autisme, anorexie. Sauf que c'est bien plus que ça, ça peut être de l'angoisse, de la fatigue ou encore la perte d'estime de soi-même. Alors lundi, c'est compliqué de parler de ce sujet, mais ça concerne vraiment beaucoup de monde. Effectivement, le Covid l'a mis en lumière. La santé mentale des Français est dégradée et d'ailleurs, elle n'est pas revenue à son niveau d'avant crise sanitaire. Un chiffre pour illustrer ce phénomène, un Français sur dix a eu des envies suicidaires au cours de cette année. C'est deux fois plus par rapport au niveau avant Covid. Albert Sikon, comment expliquer qu'autant de personnes soient touchées par ce type de troubles ? Parce que ce ne sont pas forcément des troubles, en tout cas pas des maladies. L'angoisse, l'anxiété, ça fait partie de la condition humaine. La bonne santé mentale, ça suppose une autonomie, ça suppose de pouvoir gérer les perturbations, ce qui nous harcèle à l'intérieur, ce qui nous perturbe et ça devient un trouble, ça devient une pathologie quand on ne peut plus maîtriser, quand on ne peut plus contenir, transformer ces entiétés qui font partie du développement et de la vie ordinaire. Ça fait partie de la condition humaine. Est-ce que c'est symptomatique de notre société aussi moderne, on va dire, d'avoir des troubles aussi ? Alors certainement, le mal-être de notre société post-moderne, néolibérale, puise certainement ses sources dans ce qu'on peut appeler des processus de désubjectivation, c'est-à-dire chaque fois qu'on n'est pas pris en compte en tant que sujet, mais qu'on est un objet dans notre société qui est une société des individus, plus qu'une société des sujets, des individus soumis à la loi du marché avec les logiques de performance, de concurrence, de compétition, ça crée du mal-être. Et en plus de cette désubjectivation, on la voit partout, on la voit dans la vie de tous les jours. Vous avez certainement essayé de faire réparer un appareil chez vous, vous appeler, ce sont des robots qui vous répondent, des voix mécaniques. Quand on n'a pas de répondant, quand il n'y a pas de communication, tout cela, ça crée du mal-être. Et à la désubjectivation s'ajoute la solitude. On a parlé tout à l'heure de ces étudiants qui se retrouvaient dans la solitude. Chaque fois qu'on est dans la solitude, la solitude, ce qui est traumatique dans un traumatisme, ce qui est angoissant dans une angoisse, ce n'est pas seulement l'angoisse et le traumatisme, c'est l'angoisse et le traumatisme vécu dans la solitude, sans que ça puisse être partagé avec quelqu'un qui écoute. Pourquoi ça reste encore tabou d'en parler aujourd'hui, de dire qu'on a des angoisses, des anxiétés ? Alors je ne suis pas sûr que ce soit si tabou que cela, vous savez sans doute, au moment où on parle, est diffusé une série sur une autre chaîne qui s'appelle En Thérapie, qui fait des scores d'audience absolument extraordinaires. C'est la deuxième saison. Ça montre bien que les gens ont besoin, ont besoin de paroles, ont besoin de parler à quelqu'un qui écoute, ont besoin de parler de leur vie intérieure, de leur tourment, et ont besoin de le partager dans une relation d'aide. Je ne suis pas sûr que ce soit autant tabou que ça. Dans quelle proportion la crise sanitaire a contribué à dégrader la situation ? Alors oui, certainement, la crise sanitaire a contribué à dégrader. On sait très bien que depuis deux ans, par exemple, vous parliez d'idées suicidaires, de gestes suicidaires, les consultations pour les gestes suicidaires, les idées suicidaires ont explosé, les consultations pour les troubles du comportement alimentaire, type anorexie et autres, ont doublé. Le confinement a fait exploser les violences intrafamiliales, les violences conjugales, les violences faites aux enfants, l'isolement, la précarité professionnelle, les études qui sont faites à distance, sans regroupement, comme on en parlait tout à l'heure. Tout cela a provoqué, bien sûr, a augmenté le mal-être. Mais le mal-être ne date pas de l'abandémie. Oui, il était existant déjà bien avant. Alors, on ne sait pas toujours à qui s'adresser lorsqu'on se retrouve dans ces situations de souffrance mentale. Comment faire pour essayer d'aller mieux, Théo ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous, derrière votre écran de télévision, vous n'allez pas bien, si vous souffrez, c'est OK. Il n'y a pas de honte à avoir et vous pouvez en parler. La première solution, ça peut être d'en parler à quelqu'un, un professionnel, par exemple un psychiatre ou encore un psychologue. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Alors, un psychiatre, c'est avant tout un médecin, donc quelqu'un qui peut vous prescrire des médicaments. Ce qu'un psychologue ne peut pas faire, un psychologue va aider son patient à travers la thérapie. Autre différence, les consultations sont remboursées chez le psychiatre, ce qui n'est pas le cas chez le psychologue. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Oui, par exemple, il existe des lignes d'écoute, des dispositifs de soutien psychologique que vous pouvez contacter, que ce soit par téléphone, par message ou encore par Internet. Il y en a plein pour tout type de situation. Par exemple, si vous avez des idées suicidaires, le 31-14, Suicide Écoute, SOS Suicide Phénix. Si vous souffrez d'addiction, Alcool Info Service, SOS Joueur, Écoute Cannabis. Si vous souffrez d'isolement, SOS Amity ou encore Croix-Rouge Écoute. Il existe aussi des lignes d'écoute spécifiquement pour les jeunes, comme Fil Santé Jeunes ou encore spécifiquement pour les étudiants, le service d'écoute Nightline. Et bien justement, c'est le président de Nightline Lyon, cette plateforme d'écoute pour les étudiants lyonnais que nous retrouvons en duplex. Bonsoir à vous, Lucas Fujard. Alors depuis novembre 2020, il y a une ligne téléphonique gratuite qui est ouverte de 21h jusqu'à 2h30 du matin. Pour les étudiants qui ont besoin de parler, qui est-ce qui répond au bout du fil ? Bonsoir. Du coup, les personnes qui répondent au bout du fil, c'est nos bénévoles écoutants qui sont tous et toutes étudiants. Donc on n'est pas des profils de santé. Les profils sont assez variés. Ils, de manière générale, sont toutes bienveillantes, bienveillantes. Mais du coup, il n'y a pas que des étudiants et étudiantes qui proviennent des filières médicales ou psychologiques. Alors il y a eu plus de 10 000 appels passés l'an dernier, en 2021. Comment se manifeste globalement le mal-être des étudiants dans la variété des appels ? C'est pas ce que vous dites. C'est vrai que du coup, Nightline connaît l'augmentation croissante du nombre d'appels depuis sa création en 2016. Et ce, bien avant la crise sanitaire. On a reçu plus de 10 000 appels sur les antennes de Nightline. Et cela est un révélateur du mal-être et d'un besoin de la population étudiante. Et à Nightline, on y rachetait ce pas de problème. En fait, n'importe qui peut venir pour parler de tout ce qu'il veut ou de tout ce qu'elle veut. Alors vous êtes une écoute, déjà une première approche, une écoute primordiale. Est-ce que vous pouvez aussi orienter ou en tout cas accompagner ceux qui le souhaitent et qui en font la demande vers des structures un peu plus spécialisées de prise en charge ? C'est ça, exactement. Je tiens à rappeler tout d'abord qu'on n'est pas un service directif. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle peut appeler pour dire ce qu'elle veut afin de vider son sac et nous, on sera là pour l'écouter. Il n'y a pas de mauvaise raison d'appeler, comme on dit à Nightline. Cependant, à la demande de l'appelant ou de la plante, on peut l'orienter vers le service qu'il ou elle souhaite. Notre service d'écoute peut être un tremplin d'accès vers des services pro. Et notamment aussi, on a un site internet soutien-étudiant.info où l'on répertorie tous les soutiens psy gratuits. Alors aujourd'hui, c'est un psychologue pour 15 000 étudiants. Il y a clairement un problème. Il en faudrait évidemment beaucoup plus. C'est ça, exactement. C'est en novembre 2020, on avait publié notre premier plaidoyer qui est En Parlais, mais acquis, où on faisait le constat du manque de psychologues pour répondre à la détresse étudiante. Donc on avait formulé des recommandations et des pistes de recommandations. Ce rapport a été actualisé et il va sortir. Et donc, on s'est rendu compte qu'on a fait le constat alarmant qu'en France, il y avait un équivalent en temps plein pour 30 000 étudiants. Et suite à la publication de ce rapport, le gouvernement a recruté 80 psychologues sur l'ensemble du territoire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 1 pour 15 000, ce qui est quand même très, très loin des recommandations de l'OMS, qui sont de 1 pour 1 500. – Merci beaucoup Lucas Fujard de l'association Nightline à Lyon. Albert Sicon, la France reste quand même encore l'un des plus grands consommateurs aussi d'anxiolytiques et d'antitérépresseurs. On parle bien de médicaments. C'est comme les antibiotiques, ça, c'est pas automatique. La recommandation du médecin, il ne faut pas que ce soit automatique. – C'est dommage, c'est dommage que la première réponse la plus immédiate soit une réponse chimique. La santé mentale n'est pas qu'une question, qu'une histoire de médecine et de chimie. Elle est d'abord une histoire, une question d'humanité. C'est pour cela que les psychologues ont toute leur place dans la prise en compte de la souffrance psychique, parce que la psychologie est une science humaine, les sciences humaines, les sciences sociales. La définition que vous avez donnée de l'OMS, justement, ce qu'elle souligne, son intérêt, c'est de sortir la santé mentale du champ strict de la médecine, exclusif de la psychiatrie. Ça concerne tout le champ social. Les sciences humaines ont largement leur place et le travail de parole est essentiel. On devra y penser bien avant de donner une réponse immédiate chimique. – Et qui est parfois un peu trop souvent donnée. Il y a encore une nouvelle mobilisation des psychologues, demain. C'était le cas il y a déjà un an. Vous étiez nombreux à vous mobiliser pour dénoncer le dispositif MONPSY. Globalement, je schématise, c'est ces huit séances de psychologie remboursées par la sécurité sociale. Ça, ça passe pas. Pourquoi ? – Parce que c'est un leurre, parce que c'est se moquer des gens, d'abord des patients qui consultent, et puis c'est se moquer des psychologues. C'est maltraiter à la fois les citoyens et les patients qui ont besoin des psychologues et les psychologues eux-mêmes. D'abord, MONPSY, ce n'est pas que MONPSY que les psychologues contre lesquels s'élèvent les psychologues. C'est tout un ensemble de textes. MonPSY, c'est un phénomène parmi beaucoup d'autres. Il y a tout un ensemble de textes qui visent justement à limiter, à contraindre la pratique des psychologues, à les empêcher. La pluralité, la multiplicité, la diversité des pratiques est une richesse absolument importante et qui est un besoin pour la population. On ne traite pas une souffrance psychique comme on traite une angine avec un protocole uniformisé, le même pour tout le monde. Donc il faut défendre absolument la pluralité. MONPSY, c'est aussi dans un contexte de dégradation des services publics. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous savez très bien dans quel état sont les services publics. Avec des moyens très limités. Avec des moyens limités. Le secteur médico-social aussi, où les institutions qui ont l'habitude, qui ont des compétences extraordinaires pour s'occuper de la santé mentale des citoyens, se sont transformées maintenant en plateformes, plateformes d'évaluation et d'orientation. D'orientation, ce n'est pas trop où. Voilà. Et MONPSY dans tout ça est une réponse totalement inadaptée. On fait croire qu'on va s'occuper des milliers de demandes qui ne peuvent pas être satisfaites par le service public en les exportant dans le libéral. Et on va juste leur faire faire un petit tour de cette séance et ensuite on va revenir à la case départ. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Je dois conclure rapidement. On arrive à la fin de cette émission. On décode, revient demain. On parlera de gastronomie durable. Belle soirée à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501